Hey what's up tout le monde j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une petite review de mon arcanisme Puisque oui je l'avoue j'ai eu énormément de chance dans les loots Notamment pour ce nouveau DLC Donc je vais vous montrer un petit peu tout mon équipement Armes, armures, spectres, etc Donc mon arcanisme niveau 40 est actuellement 304 de lumière Et je pense qu'il va encore grandir, grandir, grandir Alors je vais vous montrer tout ça Je vais commencer par les armures, je vais m'attarder sur les armes par la suite Et enfin je vous montrerai mon spectre ainsi que tous mes passereaux, etc, etc Donc c'est parti, on commence par les armures Et par nul autre que ce casque, la gueule des yeux Qui est un casque que vous pouvez obtenir dans le raid, la chute du roi Donc il vous faudra également compléter le raid pour obtenir tous les autres équipements Comme par exemple les gants, la poigne des airs Ou alors le torse, l'abîme des yules Et encore les bottes, la sainte d'exol Donc côté perc pour ces bottes Elles vont vous permettre tout simplement de porter encore plus de munitions, de fusil à pompe Également d'augmenter votre agilité après un double frag abyssal Et enfin d'améliorer là encore votre agilité lorsque vous bénéficiez de l'effet tiraillement entre les dimensions Donc ça c'est tout simplement l'une des étapes dans le raid, la chute du roi Donc je n'ai pas en revanche le brassard J'ai un brassard bleu donc rare, basique, le fagnon des voiles Je n'ai pas pour le moment trouvé plus élevé Donc il faut encore qu'il me reste un petit peu de chance pour obtenir le brassard du raid Et j'ai la relique maudit lutte à 287 Je n'ai donc pas terminé la quête qui me permet notamment d'obtenir la relique à 310 C'est la raison pour laquelle je vous disais que mon arca va encore prendre en lumière Côté brassard j'ai également le fagnon du rite de l'orage Qui n'est autre que le brassard exotique que vous pouvez obtenir en ayant précommandé l'édition collector Donc un très joli brassard mais qui se limite malheureusement à 170 points de défense Et je ne vous ai pas montré la petite relique Donc une lutte c'est magnifique, c'est chou tout plat Donc voilà j'espère simplement pouvoir monter assez rapidement pour ces deux items Je ne vous ai pas présenté en revanche les capacités pour le casque, les gants et le torse Donc c'est parti Concernant le torse, l'abîme des huiles En portant ce torse vous allez tout simplement augmenter votre kappa en munitions de fusil à impulsion Votre armure sera améliorée lorsque vous porterez la relique Et également lorsque vous utiliserez une doctrine de type abyssale Concernant les gants, donc poignée des airs, vous rechargerez plus rapidement lorsque vous serez sous l'effet de l'aura Donc en gros lorsque vous serez à proximité du porteur de relique Vous obtiendrez de l'énergie de mêlée supplémentaire lorsque votre grenade touchera sa cible Et la vitesse de rechargement de vos fusils éclaireurs sera augmentée Et enfin la gueule des yeux, donc le casque, vous ramasserez des orbes qui pourront vous conférer des bonus de précision temporaire contre les corrompus Les boucliers se régénéreront plus vite lorsque vous ramasserez des orbes Et votre gain de super augmentera lorsque vous ferez des frags contre les sbires des ténèbres Donc côté casque, j'ai également eu la chance de récupérer le lumière par-delà de l'adversité en année 2 Donc je ne vous le présente plus Et ce casque-ci qui n'est autre qu'un casque que vous pouvez obtenir dans un asso Qui est très particulier avec un design assez spécifique Courbure d'azote, donc un casque qui va vous permettre notamment d'augmenter votre énergie de super Lorsque vous faites des frags à la grenade ou de récupérer des points de vie quand vous ramassez un orbe Côté torse, j'ai également eu la chance de récupérer le cœur de feu praxis en année 2 Ainsi que les griffes d'Amkara côté gants en année 2 également Donc j'ai fait le tour des armures pour l'Arcanis Donc comme vous pouvez le voir j'ai eu énormément de chance de looter la totalité du stuff du raid Donc casque, gants, torse et bottes Il me manque uniquement ces deux items pour pouvoir espérer monter un peu plus mon niveau de lumière On va maintenant passer aux armes Et là vous allez le voir j'ai eu encore une fois beaucoup de chance côté loot Je possède pas mal d'armes du raid, je crois même que j'en ai en double C'est tout simplement parce que je les ai pas encore infusées sur d'autres armes pour mes autres personnages Puisque j'ai eu en plus d'avoir de la chance énormément de loot en double Que j'ai déjà infusé par le passé Donc j'ai eu cette arme fin de shell chi Donc le fusil éclaireur du raid Et autant vous dire que c'est juste une tuerie Il est très puissant, il est très précis Et les frags effectués avec ces armes quand on est en état critique Vont vous permettre de régénérer vos points de vie Donc c'est une sorte entre guillemets bien sûr des gros guillemets de mort rouge améliorée Et bien évidemment si vous rangez cette arme Et ça c'est une capa qui concerne toutes les armes du raid Vous allez pouvoir la recharger en puisant directement dans vos réserves Donc il vous suffit simplement de tenir en main quelques secondes votre arme secondaire par exemple Et de récupérer votre première arme qui sera dès lors complètement rechargée Donc côté design elle est très particulière Les armes du raid se ressemblent toutes un petit peu avec cet effet chair et os En tout cas c'est très spécial Certains aiment d'autres pas du tout C'est vrai qu'elles ont toutes tendance à se ressembler fortement En tout cas moi je trouve que ça change un peu de d'habitude C'est plutôt pas mal On passe à l'arme suivante Donc angoisse de diristan qui n'est autre qu'un fusil automatique Alors petit point négatif si je peux me permettre sur ce fusil auto C'est tout simplement qu'il a un impact très très faible Alors côté design il est magnifique C'est vrai qu'il a une cadence parfaite En même temps heureusement puisque c'est un fusil auto Mais son impact est vraiment très moyen Et personnellement je n'ai pas beaucoup accroché avec ce fusil Alors côté capa les frags réalisés avec cette arme Vont vous permettre d'infliger temporairement des dégâts supplémentaires Et on retrouve encore une fois la capa qui vous permet de la recharger plus facilement Lorsque vous la rangez Arme suivante on reste sur les légendaires J'ai obtenu le châtiment de mérin Donc le fusil à impulsion Il est très bien, très très chouette Il manque un petit peu d'impact Mais je trouve que ça ne se fait pas trop ressentir Donc une arme très sympathique avec une capa intéressante Puisque la moitié inférieure du chargeur inflige des dégâts supplémentaires Et enfin dernière arme légendaire C'est le fléau de Zaouli Donc le gun Qui est très très chouette Vraiment très sympathique Il a un impact très puissant Il est vraiment efficace Il a en revanche un énorme défaut C'est que son rechargement est extrêmement lent Mais quand je vous dis lent c'est vraiment très très lent Alors vous pouvez faire du cancel reload pour ceux qui connaissent Vous pouvez annuler le rechargement lorsqu'il est pratiquement terminé Ce qui va vous permettre de l'avancer un petit peu plus rapidement Mais ça reste quand même très lent franchement Chargeur de capacité à 10 Donc c'est une bonne moyenne pour un revolver Et côté capa effectuer 3 frags rapides avec cette arme Va vous permettre de récupérer des points de vie Et de régénérer votre vie Pas passé avant de passer aux exotiques bien sûr Aux armes spéciales J'ai donc obtenu la vue d'aigle Alors je ne l'ai pas obtenu dans le raid Je l'ai tout simplement acheté auprès de l'avant-garde Et c'est un sniper parfait C'est la perfection Je vous le recommande absolument Donc bien évidemment vous ne l'avez pas en 310 J'ai infusé pas mal d'armes dessus pour pouvoir l'augmenter Notamment le fuseau noir C'est vous dire oui j'ai infusé un fuseau noir sur cette arme Tout simplement cette arme est magnifique Elle a un impact très puissant malgré les apparences Et elle est vraiment parfaite Une stabilité, une portée parfaite Et si vous enchaînez rapidement les tirs de précision Une balle revient successivement dans le chargeur Donc c'est quelque chose de très intéressant C'est une capa vraiment parfaite pour les snipers Et elle possède une autre capa Donc lorsque vous ratez votre cible Une munition est susceptible d'être rajoutée au chargeur Donc comme vous pouvez le voir c'est une arme parfaite Un très bon sniper que je vous recommande Ensuite j'ai obtenu le fusil à pompe Le silence d'Aharne Et je suis particulièrement déçue de ce fusil à pompe Donc côté design on est toujours dans la chair et dans l'os des armes du Red Donc elle est très très belle Mais en revanche et malgré les apparences L'impact n'est pas aussi important que ce qui est annoncé Donc je suis relativement déçue par ce fusil à pompe Je trouve que sa cadence est très moyenne Donc personnellement je vais pas vous le vendre entre guillemets Puisque ce fusil à pompe n'est pas exceptionnel Donc côté perc vous retrouvez un bonus de 25% dans les dégâts de mêlée Pendant un court instant après avoir fait tout simplement un frag avec cette arme Et on retrouve bien évidemment la capa qui vous permet de la recharger Lorsque vous la rangez Ensuite arme suivante le jugement dernier de Mida Un fusil à fusion Donc là je vais pas pouvoir vous en dire grand chose Puisque je n'ai tout simplement pas encore eu l'occasion de le tester Donc encore une fois un très beau design Et côté capacité vous pouvez recevoir un bonus de dégâts Quand 3 000 mi ou plus se trouvent à proximité de vous Donc ça c'est une capa qui est apparue notamment avec le dernier DLC Donc cette histoire de proximité du danger Donc cette arme propose une capa en corrélation avec cette perc Et donc tout simplement vous avez un bonus de dégâts améliorés Côté arme lourde On retrouve donc la fameuse épée Que je ne vous présente plus en version légendaire Que j'ai gardée pour une histoire de nostalgie Mais qui je vous l'avoue ne me sert plus à grand chose Surtout depuis que j'ai obtenu l'épée cryo Que je ne vous présenterai pas également Que vous connaissez je pense qu'il y a déjà énormément de vidéos Qui tournent sur ces armes actuellement sur Youtube Donc voilà j'ai les épées C'est un basique de ce nouveau DLC Et ça fait partie des armes qu'il faut absolument posséder J'ai obtenu également donc ceci l'ambition du baron Alors côté skin on a une sulfateuse juste magnifique Donc on a les petits picots sur le dessus Le côté os que j'aime énormément En tout cas je la trouve sublime Et autant vous dire que côté puissance, cadence, efficacité Elle se vaut Elle est vraiment très très intéressante Donc c'est une arme que je vous recommande Si vous jouez à la mitrailleuse notamment Elle a une stabilité correcte Ce qui est assez surprenant pour une sulfate Et côté perc Elle reçoit un bonus de dégâts Lorsque trois ennemis ou plus se trouvent à proximité Donc encore une fois la perc à proximité du danger Et les frags réalisés avec cette arme vont réduire le temps de rechargement de votre grenade Donc une sulfateuse qui est une valeur sûre et que je vous recommande également On va passer maintenant au frénésie des Lulim Qui n'est autre que le lance-roquette du raid Alors je suis extrêmement contente C'est ma petite satisfaction personnelle D'avoir looter ce roquette Que je considère entre guillemets comme étant le nouveau Gjallahorn Alors bien sûr le Gjallahorn reste indétrônable Même si à l'heure d'aujourd'hui sa puissance n'a plus aucune valeur Mais ce roquette est quand même très intéressant Puisque notamment il possède des bombes à sous-munitions Qui vont se disperser et exploser Donc je sais qu'il y a certaines classes, certains items Qui vous permettent notamment d'avoir le traquage de cibles sur vos roquettes Donc imaginez cette combo gagnante Les bombes à sous-munitions plus l'item qui vous permet d'avoir le traquage Vous avez une sorte de Gjallahorn version 2 Bien sûr ce n'est pas le Gjallahorn je le rappelle Mais c'est quand même hyper hyper intéressant comme combinaison D'autant plus que cette arme est en abyssale Et que les dégâts abyssaux dans le raid font vraiment très très mal Un petit défaut notamment puisque chaque arme doit en avoir un Je trouve que le chargeur est très très faible Et même lorsque vous portez notamment un item Comme par exemple des bottes Qui vous permettent d'augmenter votre kappa en munitions lourdes On garde quand même une kappa en chargeur très très faible Et c'est fortement dommage On va passer maintenant aux exotiques Et on va commencer bien évidemment par l'once de méchanceté Alors l'once de méchanceté C'est l'arme à posséder absolument pour le DLC 2 Déjà parce qu'elle est magnifique Il y a un côté graphique design très travaillé Vraiment ça mérite de la tenir en main parce qu'elle est sublime Et en fait cette arme elle a des kappa hyper hyper intéressantes Puisque notamment elle va vous permettre D'avoir un dégât accru sur les ennemis Au détriment de votre vie Donc ça c'est quelque chose de particulier Puisque ça concerne uniquement la dernière cartouche du chargeur Mais vous ne subissez pas ces dégâts Lorsque vous êtes sous couvert d'une aura Donc c'est quelque chose à utiliser Notamment contre Athéon Pourquoi pas dans le caveau de verre Mais aussi et bien évidemment Dans le raid contre Oryx Ou contre les filles d'Oryx Puisque vous êtes sous protection d'une aura Donc vous l'aurez compris L'once de méchanceté fait très très mal Notamment dans le raid L'autre de ces capacités c'est tout simplement de récupérer de la vie Lorsque vous effectuez 3 frags rapidement Donc encore une fois une arme à posséder absolument Donc les gémeaux boléens Deuxième arme exotique que je vous présente aujourd'hui Alors je ne vous la présente sans vous la présenter Puisque j'ai déjà réalisé une vidéo sur cette arme Vous expliquant précisément comment l'obtenir Donc une arme sympathique Très précise Très puissante Un fusil d'éclaireur à posséder Si vous êtes collectionneur notamment Mais c'est un petit peu dommage De gâcher entre guillemets Un slot d'armes exotiques Pour cette arme Sachant qu'il y en a des meilleures Donc votre armure sera améliorée Pendant 15 secondes Lorsque vous effectuerez des tirs de précision Pour son petit perc spécifique Donc deux autres armes que j'ai obtenues Qui ne sont autres que la Monte Carlo En 290 Et le rapace noir en 280 Donc des armes de l'année 1 Que j'ai pu obtenir en version année 2 A même titre que l'invective Et que le vérité Donc je suis plutôt contente D'avoir obtenu ces armes Qui sont de très bonnes références Pour l'année 2 de Destiny Et enfin dernière review Je vais vous montrer tout simplement C'est le fuseau noir Donc que vous pouvez obtenir En 310 En réalisant la mission du jour Donc ils avaient annoncé Que ce serait patché Ça ne l'est toujours pas Donc profitez-en Donc moi j'avais déjà infusé Mon fuseau noir sur ma vue d'aigle Comme je vous l'avais expliqué Je préfère largement vue d'aigle Mais fuseau noir reste néanmoins Un très très bon sniper Que je vous recommande Notamment si vous êtes fan De ce type d'arme Donc si vous avez suivi L'actu Destiny C'est une arme que beaucoup Assimilent au marteau noir Notamment en raison De ses capacités Qui sont plus ou moins similaires Donc par exemple Lorsque vous ratez votre cible Une balle est rajoutée au chargeur Et une succession de 3 frags Vous permet de remplir votre chargeur Donc c'est notamment pour ceci Pour sa capacité de chargeur Que cette arme a été comparée Au marteau noir Et je dois vous avouer Que je suis plutôt d'accord Avec cette comparaison On va maintenant passer au spectre Donc j'ai obtenu La coque de régicide Qui n'est autre Que le spectre Que vous pouvez obtenir Dans le raid Donc en gros C'est ce petit spectre là Qui est noir et blanc Donc le spectre corrompu Si on peut l'appeler comme ça Que je trouve juste magnifique Et que je vous souhaite De looter Puisque vraiment C'est ma petite fierté En tout cas J'adore ce spectre Je ne m'en sépare plus Depuis que je l'ai obtenu Donc côté kappa Je crois que ça diffère En fonction des spectres A chaque fois Alors ça je ne suis pas sûre En tout cas le mien Va vous permettre De détecter Des spores A proximité Et de gagner davantage De l'humaine Lorsque vous tuez des corrompus Donc il a des kappa Plutôt sympa Et côté fin de l'inventaire J'avais précisé Que je vous présenterai Mes passereaux Mes vaisseaux Etc Mais je pense que cette vidéo Va durer un petit peu Trop longtemps Si je fais ça D'autant plus que ce sont Tout simplement Les items de l'année 1 Donc rien de particulier J'ai eu la chance D'obtenir donc ce revêtement Qui est le revêtement Je crois de la préco Du pack sur us Et j'ai eu quelques emblèmes Donc par exemple Cet emblème Qui n'est autre que l'emblème Que vous obtenez Lorsque vous gagnez Votre raid La chute du roi Donc quand vous le complétez Totalement Et j'ai eu Cet emblème également Que vous pouvez avoir En faisant une petite Quête secrète Du nouveau DLC Ainsi que cet emblème-ci Et cet emblème-ci Pour les emblèmes De l'année 2 Et bien évidemment Celui des récompenses VIP Et bien sûr La petite danse De l'édition Collector Donc voilà Je vous ai fait La revue complète Intégrale De mon personnage De mes stuff De mes loot N'hésitez pas à partager Dans les commentaires Ce que vous avez A votre tour Quels sont les items Que vous avez Ceux que vous préférez J'espère que cette petite vidéo Vous a plu En ce qui me concerne Actuellement Je n'ai plus de voix Mais j'ai pris Beaucoup de plaisir A réaliser cette vidéo Pour vous Donc n'hésitez pas A lâcher un petit like Si cela vous a fait plaisir Également Je vous fais de très gros bisous Et je vous souhaite Un très bon week-end Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.